salut les amis nouvelle vidéo 22 mai 2022 on va parler d'arrosage pour vous expliquer moi comment je fais au niveau de l'arrosage alors déjà je travaille dans l'eau donc l'eau je connais pas mal donc j'arrose beaucoup parce qu'au niveau des légumes ça aime beaucoup l'eau après il y a des gens qui arrose moins qui recherchent avoir des semences très résistantes à la sécheresse bon moi c'est pas mon cas j'arrose beaucoup je pense que l'eau est très importante alors mes différents systèmes vous avez déjà vu j'ai un petit cuve là bas de 300 litres avec mon petit tuyau et l'eau qui tombe là et qui coule un petit peu sur la cuve voilà c'est au plus bas oulala il ya plein de petits moustiques qui sont en train de se développer là bas je sais pas trop ce que c'est oulala oui c'est un trésor de moustiques donc cette cuve je m'en sers je m'en sers c'est principalement pour les semis de va dire février mars à mai donc j'ai une autre cuve sur ma toiture de récupération d'eau de pluie qui fait 800 litres 1 m3 donc je fais des transvasements en début de saison avec des bacs les allers-retours à la brouette et je remplis ma cuve de 300 litres et généralement c'est suffisant à peu près pour mes semis pendant un mois ou deux je complète bien sûr après des allers-retours à 10 avec des arrosoirs ou l'eau du réseau donc on va voir alors j'ai un piquage là bas d'eau du réseau que j'ai fait la construction de la maison j'ai un piquage ici piquage du réseau avec un enrouleur et une vanne j'avais demandé des devis depuis moi il faut que j'aille à 16 18 mètres donc j'en avais pour 2000 euros équipés donc continue le prix du m3 qui est assez bas ici pour l'instant j'ai laissé tomber compte tenu du retour sur investissement qui doit être de 15 ou 20 ans pour l'instant j'ai laissé tomber et on verra par la suite donc principalement j'arrose à la main pour l'instant j'arrose avec un petit truc comme ça je règle mon petit mitigeur j'arrose parcelle par parcelle donc je paille des endroits qui sont pas bâchés et on voit au niveau des bâches très pratique les bâches pour arroser c'est en fait qu'on arrose au jet ça s'écoule sur la bâche et ça évite les infiltrations enfin les problèmes au niveau de la terre c'est très très pratique donc j'arrose quand même pas mal vraiment maxi je peux arroser quand il fait chaud comme ça tous les deux jours on va dire voilà quand il sinon sur la saison de démarrage j'arrose pas trop et après ouais juillet août juin je vais arroser parfois même tous les jours j'essaye d'arroser le matin quand je peux sachant que je peux pas tout le temps donc parfois j'arrose le soir mais j'évite pour les escargots j'essaie plutôt d'arroser le matin ensuite je viens d'acheter un petit arroseur automatique avec un programmateur et je vais essayer de le mettre semaine prochaine je le mettrai en fait quand je partirai en vacances 4 5 jours ou même une semaine deux semaines j'essaierai de le programmer et 2 ce sera un truc rotatif donc je vais le mettre par là et il va m'arroser comme ça la surface sachant qu'ici j'ai mes tomates donc là je sais pas trop comment je vais faire soit je remets une bâche ici pour faire un pour bloquer l'eau mais j'ai pas trop envie d'arroser mes tomates comme ça donc c'est pas trop comme encore comment je vais faire je vois donc j'avais réfléchi aussi ou à tout ce qui est arrosage goutte goutte en tuyau micro perforé sauf que moi compte tenu de ma surface là j'ai 200 mètres carrés et je suis disposé comme vous voyez en une allée centrale et une allée droite gauche il me fallait 150 ou 200 mètres de tuyaux si je voulais faire ça quelque chose de correct j'avais regardé prix c'était assez cher pour l'instant j'ai laissé tomber sachant que quand j'arrose avec mon petit tuyau petit mitigeur ça peut durer on va dire ouais un quart d'heure une demi heure c'est assez raisonnable trois quarts d'heure au pire mais vraiment puis donc voilà voilà les amis pour l'arrosage on verra l'avenir pour l'instant c'est comme ça que j'arrose à bientôt les amis